Je vous propose dans cette vidéo d'apprendre à utiliser le tableur dans sa vraie spécialité, c'est-à-dire le calcul. Nous allons commencer par une application extrêmement simple, mais qui pourrait vous être fort utile pour votre prochain bulletin, pour votre prochain carnet. L'application en question consiste à déterminer la note que vous allez obtenir dans votre prochain bulletin, dans votre prochain carnet, en connaissant les notes que vous aurez obtenues dans vos différents cours. Pour cela, je vais vous demander de préparer un tableau semblable à celui qui est présenté là maintenant à l'écran. Dans une première ligne, nous allons indiquer les titres des différentes colonnes. Dans la colonne A, nous allons indiquer les noms de vos différents cours. Dans la colonne B, nous allons indiquer les notes que vous avez obtenues ou que vous aimeriez obtenir dans ces différents cours. Et dans la colonne C, vous allez indiquer le maximum qu'il était possible d'obtenir pour chacune de ces notes. Alors dans un premier temps, je vais vous inviter à recopier la feuille de calcul qui est présentée là maintenant à l'écran. Et à la place des différents cours qui sont proposés ici, je vous suggère éventuellement d'indiquer les cours que vous suivez réellement. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez simplement recopier la liste qui est ici, puisqu'il ne s'agit que d'une simulation. Voilà, je vais vous laisser travailler pendant quelques instants. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et nous nous retrouvons dès que vous avez une feuille de calcul avec exactement les mêmes intitulés dans chacune des cellules en respectant les positions des différents cours et les positions des différents titres. À dans quelques instants. J'imagine donc si vous êtes là, c'est que vous avez maintenant la feuille de calcul toute prête. Nous pouvons commencer le travail. Alors nous allons commencer par indiquer les notes que vous avez obtenues dans différents cours. Par exemple, dans le cours de mathématiques, imaginons que vous ayez obtenu la note 15 sur un maximum de 20 points. Imaginons maintenant que dans le cours de français, vous avez obtenu la cote 18 sur un maximum de 25. Je fais tout de suite une petite remarque sur ma façon de remplir les différentes cellules. Avez-vous remarqué que je n'ai pas touché à la souris. Alors pour passer de la case où j'ai écrit 15 à la case où j'ai écrit ensuite le 20, j'ai simplement frappé la touche de tabulation au clavier. La touche de tabulation est cette touche qui porte deux flèches en sens opposé et qui se trouve à la gauche de votre clavier. Ensuite, pour passer à la ligne, donc de la ligne 2 à la ligne 3, j'ai frappé la touche Enter, entrée. Puis à nouveau, pour passer à 25, la touche de tabulation. Donc la touche de tabulation permet de continuer sur la même ligne. Donc je frappe plusieurs fois la touche de tabulation. Et si je frappe la touche Enter, je passe à la ligne suivante. Voilà, je vais maintenant vous engager à compléter cette liste de notes en mettant les informations que vous voulez. Nous nous retrouverons dans quelques instants. Pendant ce temps-là, moi, je poursuis. Voilà, moi, j'ai terminé d'indiquer des notes. Le moment est venu maintenant de passer au calcul. Alors, pour le calcul, je vais vous montrer trois méthodes différentes. Et, avouons-le tout de suite, la première méthode que je vais vous montrer est une mauvaise méthode que vous ne devrez jamais utiliser. Mais si je vous la présente, c'est sans doute parce que je pense qu'elle va vous aider à comprendre la deuxième méthode qui est, elle, tout à fait excellente. Commençons par la première méthode. Alors, une remarque générale qui vaudra pour les trois méthodes, c'est que nous allons maintenant réaliser un calcul et demander au logiciel de réaliser un calcul. Pour cela, il va falloir que nous l'avertissions qu'il s'agira d'un calcul à réaliser et pas d'une information à écrire dans une cellule. Donc, si j'écris simplement 15 plus 2, il écrit dans la cellule, il écrit le texte 15 plus 2. Moi, maintenant, je voudrais qu'il réalise un calcul. Alors, pour cela, il faut avertir le logiciel que nous allons lui demander de calculer. La méthode pour le prévenir est simple, il suffit de frapper la touche égale. Ensuite, nous pouvons écrire le calcul. Bien, ici, le calcul sera d'additionner les différentes notes obtenues dans les différents cours. Donc, je vais écrire 15 plus 18 plus 20 plus 10 plus 25 plus 40 plus 10. Et voici le total. 138 points. Remarquez, en passant, que la valeur 138 qui est écrite ici est le résultat du calcul, cependant que le calcul lui-même est encore visible en haut dans ce qu'on appelle la barre de formule ou la ligne de saisie. Si j'active la ligne de saisie, je retrouve le calcul écrit textuellement dans la cellule B10 et je peux le modifier à mon aise. Alors, soit je modifie en haut, soit je modifie en bas, exactement comme je le veux. Voyons maintenant ce qui se passerait si l'on imagine que le professeur de mathématiques, un peu distrait, a oublié, aurait oublié de noter une des questions de la dernière interrogation. Et donc, sur ma feuille, je vois qu'il a oublié la question 4. Je lui demande de la noter et il constate que ma réponse était excellente. Il m'accorde deux points supplémentaires. Donc, finalement, ma note pour l'interrogation de mathématiques n'était pas 15. Donc, je réactive la cellule B2 où la note était marquée. Au lieu de 15, j'écris 17 puisque j'ai obtenu deux points supplémentaires. Mais le problème maintenant, c'est que la cote totale, la note totale, est restée à 138. Cependant que la note de mathématiques a augmenté de deux points. Pour quelle raison ? Simplement parce que le calcul qui figure en B10 est toujours 15 plus 18 plus 20 et non 17. Donc, il faudrait que je corrige et que je note ici 17. Voici donc maintenant un total de 140 qui est plus correct. Mais imaginez donc, lorsqu'il faut modifier l'une des notes pour un cours, il faudra penser aussi à modifier le calcul. Si bien que la méthode qui est indiquée ici, la méthode que je viens de vous présenter, eh bien, elle est très mauvaise. Il va falloir trouver quelque chose de bien plus performant. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Mais pour comprendre cette deuxième méthode, il va falloir que vous ayez peut-être déjà un jour joué au jeu de combat naval ou au jeu de toucher-couler. Alors, pourquoi ? Parce que maintenant, au lieu d'écrire que je veux additionner 17 avec 18 avec 20, etc., je vais dire au logiciel que je veux faire un calcul. Donc, pour faire un calcul, je commence par frapper la touche égale. Puis, au lieu de lui dire de prendre la note 17, d'additionner 17, je lui dis, tiens, va chercher la note qui se trouve en B2. Alors, je vais interrompre déjà le calcul maintenant et je vous montre comment cela se passe. Donc, je fais, je frappe la touche Enter pour dire que j'ai terminé. Et effectivement, au lieu d'écrire quelque chose comme B2 dans la cellule B10, il écrit le contenu de B2. Et si le prof de mathématiques, finalement, ne s'était pas trompé, si c'était un rêve que j'avais fait, en réalité, j'ai la note 15 en mathématiques, je change, j'enlève le 17, je le remplace par un 15. Et voyez ce qui se passe en B10. La note 15 intervient, puisque, ici, je lui ai demandé d'écrire le contenu de B2 et rien d'autre. Je vais maintenant poursuivre le calcul parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc, le calcul, c'est égal B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8. Et voici le calcul, donc, qui ne tient aucun compte de ce qui est réellement marqué dans les cellules. On ne le sait pas encore, mais le tableur ira chercher les valeurs qu'il y trouvera. Et il va totaliser les 138 points que nous avions effectivement tout à l'heure comptabilisés par une simple addition. Remarquez donc que la formule, ici, en haut, dans la ligne de saisie, dans la barre de formule, eh bien, la même formule que nous avions entrée tout à l'heure, donc B2 plus B3 plus B4 et ainsi de suite. Une petite cerise sur le gâteau, la coloration, B2 en bleu, B2 en bleu, B3 en rouge, B3 en rouge, et ainsi de suite, qui nous permet de suivre le calcul et de vérifier que les choses se sont bien passées. Alors, je vais vous montrer un petit truc ou l'autre, maintenant, pour réaliser ce calcul. Je vais effacer le calcul que je viens d'écrire et je vais recommencer. Je commence par dire, par prévenir l'ordinateur qu'il va s'agir d'un calcul. Vous vous souvenez bien sûr de la touche qu'il faut frapper pour cela, la touche égale. Puis, sans quitter le clavier des mains, je vais utiliser les touches fléchées et je remonte jusqu'à la touche, jusqu'à la cellule B2. Et en remontant, je vois maintenant la cellule B2 sélectionnée, entourée par un cadre de couleur rose, et en bas, la formule commence par égal B2. Puis, j'écris le signe plus. Je continue d'utiliser les touches fléchées et je descends maintenant sur B3. Plus. Je descends sur B4. Plus. Et ainsi de suite, je sélectionne l'une après l'autre les différentes cellules. Donc, je n'ai plus à écrire B2 ou B3 ou B4 directement en frappant les touches B, puis un chiffre, B, puis un chiffre. Donc, tout se fait automatiquement. Donc, cette méthode me permet de ne pas faire d'erreur dans la suite des calculs à effectuer dans la suite des cellules à sélectionner. Je vous montre encore une autre méthode qui présente un petit désavantage, mais qui peut vous plaire dans certains cas. Donc, j'efface à nouveau et je recommence. Je préviens à l'ordinateur qu'il va y avoir un calcul. Donc, la touche égale. Puis, je m'empare de la souris. Alors, le problème de la souris, c'est qu'elle fait perdre énormément de temps. Mais ici, si je sélectionne les cellules avec la souris et que j'emploie une main au clavier pour les signes d'addition, cela restera relativement efficace. Donc, je sélectionne la cellule B2. Pour cela, je clique dans cette cellule. À nouveau, elle s'entoure d'un cadre rose. Et je peux maintenant frapper la touche plus. Puis, je sélectionne la note de français qui se trouve en B3, plus B4, plus B5, plus B6, plus B7, plus B8. Voilà. Cette méthode qui demande d'utiliser la souris, qui fait souvent perdre du temps dans le tableur, peut quand même être utile, surtout si l'on a des cellules un petit peu dispersées à sélectionner. On ne risque pas trop de se tromper, en tous les cas, moins qu'en frappant les références des cellules au clavier directement. Et nous voyons que le résultat est à nouveau 138 points. J'imagine que maintenant, vous avez bien compris la méthode et que vous allez pouvoir, dans la cellule C10, calculer le maximum pour votre prochain carnet, pour votre prochain bulletin. Donc, nous allons interrompre la vidéo quelques instants. Le temps pour vous de réaliser le même calcul que dans la colonne B, mais cette fois-ci pour la colonne C. Nous nous retrouverons dans quelques instants lorsque vous aurez réalisé le calcul. Voilà. Pendant que vous travaillez, j'ai moi-même écrit la formule. Et nous voyons que finalement, la formule à écrire dans la colonne C, ou plus précisément dans la cellule C10, est la formule égale, puisqu'il s'agit d'un calcul à faire réaliser, C2, plus C3, plus C4, plus C5, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière cellule. Je frappe la touche Enter, et j'obtiens maintenant le total, le maximum, pardon, le total des maximas pour les différentes notes. Je vois donc que finalement, j'ai obtenu 138 points sur les 205 qu'il était éventuellement possible d'obtenir. Ceci était donc la deuxième méthode pour obtenir le total des notes et le total des maximas. C'est une excellente méthode, mais je vais quand même vous en proposer une troisième qui pourrait être utile dans ce genre de cas. Ce genre de cas où nous avons un grand nombre de notes à additionner, un grand nombre de valeurs de nombres à additionner. Alors, je vais à nouveau, encore une fois, supprimer les deux calculs, et cette fois-ci, je vais utiliser une fonction. Alors, une fonction est un objet mathématique que vous étudierez éventuellement dans votre cours de maths, mais dans le cadre du tableur, on dispose d'objets du même genre. Voyons voir comment cela fonctionne. Je voudrais obtenir la somme des différentes notes pour les différents cours. Eh bien, dans le tableur, il existe une fonction somme à laquelle il faut simplement désigner les cellules que l'on veut additionner, ou mieux encore, on va désigner la plage de cellules que l'on veut additionner. La fonction somme, en mathématiques, est souvent représentée par la lettre grecque sigma majuscule. La lettre grecque sigma majuscule se présente comme sur l'écran ici, la lettre présente sur ce bouton. Je retourne dans la cellule où je veux obtenir la somme, et j'active la fonction somme en cliquant sur cette lettre sigma. Voilà qui est fait. Et je vois que le tableur me propose d'additionner toutes les cellules contenues entre B2 et B9, selon quoi il fait un assez bon choix, sauf que la ligne 9, la cellule B9, ne doit pas être additionnée. Ceci dit, comme elle ne contient rien, cela ne changera pas le total, mais soyons rigoureux. Donc, je vais maintenant lui dire du précisé, attention, ce n'est pas B2 à B9, mais c'est B2 jusqu'à B8. Je vais donc prendre ici le cadre par la petite poignée en bas à droite, et je vais remonter jusqu'à B8. Je ne vais pas prendre les cellules de la colonne C, je ne veux pas les additionner maintenant. Donc là, ce serait B2 jusqu'à C8. Non, non, je veux B2 jusqu'à B8. Et voilà, j'ai corrigé. Donc maintenant, en une fois, sans frapper un grand nombre de fois la touche plus, 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 je lui demande de m'écrire la somme de B2 à B8. Et si le calcul me paraît correct, je n'ai plus rien à changer, je lui dis OK. Et nous voyons qu'à nouveau, le total de 138 points apparaît. Mais cette fois-ci, nous avons utilisé la formule contenant la fonction somme, la somme de la plage de cellules B2 à B8. Donc, il additionne tout ce qui se trouve, tout ce qui se trouve dans cette plage. Le calcul se fait bien plus facilement. En tous les cas, l'écriture de la formule se fait plus facilement. Donc, dès que l'on a un assez grand nombre de cellules à additionner, la fonction somme est très intéressante. Je vais maintenant vous laisser calculer par cette même fonction somme le total des maximas pour les différentes notes. Et vous devriez trouver, comme tout à l'heure. Alors, attention, ici, le tableur se trompe. Il n'a pas découvert que je voulais la somme des maximas. Il pense que je veux la somme de la cellule 138 toute seule. Donc, ici, il s'est trompé. Il va falloir que nous le remettions dans le droit chemin. Pour dire, je vais maintenant sélectionner la plage que je veux réellement additionner. Et cette plage que je veux réellement additionner est celle comprise entre C2 et C8. Voici la correction apportée. Puisque je suis maintenant sûr de mon fait, je frappe la touche Enter et nous retrouvons les 205 points. Vous remarquerez que tout ceci tient compte maintenant des erreurs ou des omissions possibles. Donc, reprenons le cas du professeur de mathématiques qui aurait oublié de noter une question de ma dernière interrogation. Vous voyez que la note totale s'ajuste. Et puis, s'il avait oublié, si notre ami le professeur de français avait noté sur 25, mais c'était trompé. Ah, juste, c'était sur 20 qu'il fallait noter. Et bien, on corrige. Et nous avons maintenant le total qui se fait sur 200 points. Voilà. Dans ce petit exemple de calcul, nous avons donc vu trois méthodes. Trois méthodes de calcul. D'abord, une mauvaise que vous n'utiliserez jamais et dans laquelle on additionne directement les différentes notes, les différents nombres que l'on veut additionner. C'est une très mauvaise méthode qu'il faut abandonner. La deuxième méthode était celle dans laquelle on utilisait la fonction d'addition, mais en utilisant les références de cellules. Donc, je vous rappelle, on avait quelque chose comme égal B2 plus B3 plus B4 plus B5 et ainsi de suite. Cette méthode est intéressante. Elle fonctionne bien. Mais la troisième méthode est encore plus intéressante lorsque l'on veut additionner un nombre important de cellules. Alors, on va utiliser la fonction somme, fonction dans laquelle on se précise simplement la plage de cellules à additionner. Je vous rappelle encore une petite chose, une autre petite chose que vous avez apprise dans cette vidéo. C'est qu'il est possible de désigner une cellule en utilisant les touches fléchées du clavier, donc égal, et puis je monte sur les cellules que je veux, plus, plus, et ainsi de suite. On peut également utiliser la souris, donc égal, et puis je clique sur une cellule que je souhaite sélectionner, plus, 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 ah là je me suis trompé, plus, plus, donc c'est un peu plus difficile à utiliser, il faut un peu plus de coordination entre les deux mains qui utilisent l'une la souris et l'autre le clavier. Si bien que cette méthode avec la souris n'est pas forcément toujours la meilleure. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt. A bientôt.